Je suis un entraîneur heureux avec un entraîneur adjoint heureux, avec beaucoup de fierté d'entraîner cette équipe-là. Vraiment, je le ressens et je ne le remonte pas souvent parce que sinon après elles vont partir. Mais non, je suis très très fier d'être l'entraîneur de cette équipe. Mais les filles, vous ne savez pas faire une ligne ? Une ligne, une ligne. Comme en Coupe de France en finale. En France. Vous verrez en France. Une magnifique aventure parce qu'on sent depuis le début que ce groupe a la qualité pour pouvoir aller là où on souhaite s'aller. Avec un plan de jeu d'Eric qui est joué au ballon et qui colle parfaitement aux qualités de nos joueuses. Et qui prennent confiance de plus en plus. Donc on voit l'évolution et le potentiel qu'elles ont. Même si on était conscient depuis le départ qu'elles pouvaient faire de grandes choses. Ils ont fait vraiment un vrai exploit. Et j'en suis tout à fait ravie. D'autant plus que je suis très pro équipe féminine. Mon passé le prouve avec 25 ans de volleyball et 43 titres. Donc la preuve c'est que cette année j'ai parié sur l'équipe féminine. On a triplé le budget aussi. Par rapport à l'année dernière. Avec une vraie volonté de monter, de structurer, d'organiser. Voilà donc on a mis tous les moyens pour pouvoir réussir. On en a 120 quand même de filles. Et pour moi c'est vraiment un grand plaisir. Parce que d'un 120 filles sur 823 licenciés. Ce qui est déjà un bon groupe. Comme disait Johnny Hallyday, ils ont vraiment envie d'avoir envie. Et vraiment aller voir jouer, elles vous régalent. Parce qu'elles sont constantes, efficaces, persévérantes. Elles ne lâchent rien jusqu'au bout du bout. Déjà c'est un groupe qui a un mix très intéressant. Parce qu'on a des filles qui ont évolué à un meilleur niveau. Division 2. Qui nous apporte beaucoup de qualitatif et d'expérience. On a des filles qui sont un peu revanchardes aussi. De ne pas avoir été des fois conservées à ces niveaux-là dans certains clubs. Et qui ont fait un parcours un peu régional après. Mais qui ont un niveau supérieur. On le ressent. Et puis il y a un mix derrière aussi d'une équipe. On va dire de plusieurs filles qui ont connu la genèse de ce projet. Et qui ont monté les divisions départementales régionales ensemble. Et qui se retrouvent aujourd'hui encore dans ce groupe. Et qui apportent aussi toute l'expérience qu'elles ont de ce club. Elles permettent aussi aux autres de bien s'acclimater. De vite adhérer. Elles se connaissaient aussi plus ou moins. Dans le foot féminin le réseau est très fermé aussi. Donc on a essayé aussi d'avoir un double projet. D'avoir des filles qui étaient à la fois des joueuses de qualité. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs sportifs. Mais qui sont toutes quasiment éducatrices au club. Donc elles ont des diplômes. Elles passent des diplômes. Elles sont toutes impliquées en grande partie dans la section féminine chez les jeunes. Donc on voulait avoir cette balance importante entre la joueuse et l'éducatrice. Car on voulait qu'elles ressentent aussi ce qui se passe au club. Et cette section féminine est en construction. Il va falloir du temps pour bien la structurer. Et si elles qui sont quand même des exemples pour toutes ces jeunes filles. Peuvent amener leur pierre à l'édifice. Ça sera d'autant plus bénéfique pour le club. Quand on est ancré dans ces certitudes, on régresse. Donc penser qu'on est toujours perfectible. Toujours, toujours. Et travailler, 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 travailler.